Musique Bonsoir mesdames, 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 messieurs, bienvenue dans cette édition d'Air Formation reçue lundi 22 février 2021 qui correspond donc au 11 septembre 1442. La cérémonie de pré-chef demandeur communément appelée Tenechoua, la grande cérémonie de pré-chef demandeur a eu lieu d'encore pierre dimanche, au grand terreur des photos d'époque au Djiborin. La cérémonie a été animée par les guides de la révolution. Iqbali Jilamia, intera, nashallah. Musique Et bonsoir mesdames, mesdames, messieurs, téléspectateurs et bienvenue dans cette édition par la grande cérémonie hebdomadaire, le prêche communément appelée Tenechoua, Une initiative de la révolution ikhmadine islamienne internationale à son excellence. C'est une chèque de la révolution ikhmadine islamienne internationale, la grande cérémonie de prêche à l'île d'un corps. Hier dimanche, au contraire, des putres de beaucoup d'idées chroniques en présence de plusieurs personnalités de la localité demandent des serre-partisans de la révolution ikhmadine islamienne internationale. Le reportage est avec Oudmar Sinaïbo et Abdelkader Tchallou. Dans le cadre des festivités de commémoration du Maouloui de Nabawi du prophète Mahomet, paix et salut sur lui, le grand prêche hebdomadaire de chaque nuit de lundi, communement appelé Tenensou, dont l'initiative est du guide spirituel de la grande révolution ikhmadine, son excellent Seïdna Shekmar Seïdou Koulibali a été animé ce dimanche 21 février 2021, correspondant au 9 septembre 1442, sur le grand terrain de football de Bakoudjikourouni, en commune 5 du district de Bamako, par l'infatigable Seïdna Shekmar Seïdou Koulibali, l'homme fort de son temps, la lumière et le lion de l'islam, l'homme au nom multiple contre qui les ennemis n'ont rien pu. Cette grande cérémonie de prêche a été témoignée par les fidèles musulmans et musulmans, tous venus pour la même circonstance. Étaient également présents les leaders religieux, les autorités politiques, administratives et coutinières, les membres et sympathisants de la grande révolution ikhmadine et l'islam, tous animés de l'amour du saint prophète Mohamed, paix et salut sur lui. Bien avant l'arrivée du guide El-Farouq sur le lieu de prêche, il fut dévancé par Imam Abdullah Dumiya et Oussaz Mokhtar Berthi. Après un naquet réservé à leur endroit, plusieurs intervenants ont fait leur intervention, notamment les élèves de la grande révolution ikhmadine et l'islam, qui nous ont brièvement expliqué les dix personnes dont Allah le Tout-Puissant n'a pas besoin de leur prière. Après l'intervention de ces jeunes filles et garçons, et après l'intervention du porte-parole du bureau, le guide spirituel de l'association ikhmadine a fait son entrée sur le lieu de prêche, étant content et très bien habillé. Après un naquet bien réservé à l'endroit du guide Farouq et sa délégation, il a pris la parole. Dans son allocution, il a parlé sur le voyage nocturne, ou encore l'ascension du saint prophète qui a eu lieu la vingt-septième nuit des mois de Rajab. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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